salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo qui va vous présenter comment créer un jeu le morpion titacto avec unity alors en apparence ça peut paraître relativement simple mais vous allez voir que ça demande quelques petites subtilités au niveau du développement alors je le présente très vite fait pour voir un petit peu le résultat ici on a une grille quand je clique moi je pose des x dans ma grille et le but du jeu est dans une lignée 3 est évidemment l'ordinateur joue avec des hauts donc ici on peut voir que j'ai gagné j'ai aligné trois pions x ici donc si je clique aléatoirement c'est soit moi ou l'ordinateur qui commence là ça va être moi et on peut voir que on peut aussi faire des matches nul alors je vais volontairement essayer de faire un match nul voilà et là on peut voir j'ai un match nul est évidemment l'ordinateur peut gagner aussi si je le laisse gagner hop on peut voir qu'ici haut à gagner voilà donc je vous propose de mettre tout de suite ça en oeuvre on attaque c'est parti alors on attaque tout de suite la mise en place du niveau alors ici vous avez pu voir que c'est assez facile à mettre en heure on va utiliser des canvas et lui de unity donc c'est parti je crée ici un hui canvas ce qu'en va je vais tout de suite modifié son 8 square mode et je vais le passer ici en square with screen size de manière à l'adapter à l'écran je vais faire un double clic et je vais insérer tout de suite en tant qu'enfant enfin à l'intérieur de ce canvas un panel alors pourquoi un panel je vais déjà le dimensionné à la taille que je veux on va faire ça approximativement et si on m'a dit on viendra dessus ensuite je vais le centré ici en appuyant sur alt et en choisissant le senteur ici voilà alors pourquoi un panel parce que je vais pouvoir ajouter un composant qui va être très utile qui est le grid layout group que vous pouvez trouver ici alors pourquoi ça va me permettre en fait de ray de d'ajouter des composants qui vont être positionnés sur une grille ici on peut voir que c'est j'ai un sel ça je vais pouvoir modifier ce sel size pourra aligner en fait ses composants de la manière je le souhaite et vous allez voir que ça va être bien utile alors on va utiliser des huit boutons pourquoi des huit boutons je vais vous expliquer tout ça ensuite mais ici vous pouvez voir que quand je crée un bouton ici dans mon panel avec mon gris de léa de groupe par défaut c'est toujours un petit souci comme ça si vous déplacer vous pouvez voir qui se met bien dedans donc ce que je vais faire je vais modifier la taille des boutons ici par le sel size donc je vais mettre alors on va essayer avec 160 160 donc on peut voir ce que ça donne l'intérêt maintenant de ce bruit de léa c'est que si je duplique mon bouton en faisant ctrl d on peut voir qu'ils viennent se positionner les uns derrière les autres et justement bien s'aligner comme il le faut et là bas ça m'arrange bien parce que j'ai ma grille de tic tac toe qui est ici en place tout de suite alors évidemment on va devoir modifier certaines propriétés quand même du groupe de layout vous pouvez voir qu'ici on a la possibilité d'aligner et on va l'aligner au middle center c'est à dire au centre milieu et là on a exactement ce qu'on veut alors je vais redimensionner de nouveau le panel parce que là il est un petit peu voilà là ce sera un tout petit peu mieux je vais avoir besoin de pouvoir écrire ici en dessous qui a gagné donc ça c'est en place évidemment je vais devoir modifier je vais garder qu'un seul et unique bouton pour le moment et je vais devoir modifier certaines choses notamment ici les propriétés texte du bouton où on a bien vu que ça va stocker des x ou des eaux donc je vais y mettre un x et je vais modifier le font size de manière à avoir la taille que je désire au niveau de la peau de mon x ou de mon donc là on va dire ça va donc je vais supprimer je garde ça en mémoire autre chose qui va être important c'est que pourquoi d'ailleurs j'utilise des boutons tout simplement parce que je vais pouvoir jouer avec la propriété ici interactive interactive pardon qui va me permettre en fait une fois que le joueur aura sélectionné le bouton de ici par le biais du script de jouer que cette propriété malheureusement on peut voir que ça se grise alors pour ça on va simplement aller au niveau de la transition on va mettre non de ce fait là quand je vais désactiver mon bouton je n'aurai plus du tout de changement de couleur et c'est exactement ce que je donc ça c'est une chose ensuite je vais avoir besoin ici bas de neuf boutons comme dans le jeu mais je vais les nommer en fait je vais partir de zéro et je vais créer ici dupliquer mon bouton zéro je vais le dupliquer autant de fois qu'il le faut pour faire ma grille neuf fois et je vais renommer ici mon objet je vais l'appeler 1 et 2 et ainsi de suite pourquoi je fais ça parce que je vais me servir pour garder les les positions et même donner un choix à l'ordinateur je vais utiliser un tableau et le tableau en fait on va utiliser les index du tableau pour stocker qui à à quelle case dans la grille tout simplement et de ce fait là le tableau l'index 0 voyez ça va bien correspondre à ça le 1 va être celui ci le 2 va être celui ci 3 4 5 6 7 8 et je vais avoir une correspondance en fait entre les noms de mes boutons et tout simplement mes index ce du tableau que je vais créer donc voilà pour ce qui est ici je dirais de la grille vous pouvez voir que sa mise en place est relativement facile alors on va utiliser maintenant va dupliquer notre canvas et on va le renommer tout de suite ce canvas canvas game over pourquoi parce que vous avez pu voir que j'avais à la fin d'une partie ici le gagnant qui s'inscrivait donc j'utilise un canvas pour ça tout simplement parce que ça va me permettre de l'afficher au dessus de l'autre et je ne pourrai plus cliquer donc ça va être un avantage aussi or il ya d'autres façons de faire mais je trouve celle ci est assez simple à mettre en place alors au niveau du panel vu que je l'ai dupliqué je vais supprimer ici le grid layout group j'en aurais plus besoin je vais évidemment supprimer tous les boutons parce que j'en aurais pas besoin non plus ici je me suis servi de ce canvas tout simplement comme ça je récupère la même position il est bien au dessus de l'autre donc dans ce panel je vais ajouter un simple hui texte cette hui texte je vais le l'ancrer ici dans le bas directement pour que ça se positionne bien donc ici alt en bas et je vais pouvoir dimensionner ici tout simplement mon champ donc je vais le mettre à la bonne taille et je vais jouer avec son alignement et la taille de sa police et évidemment ici on va marquer par exemple x a gagné voilà donc on a ici ce canvas game over je vais le désactiver pour l'instant j'en ai pas besoin et ben maintenant on a on je dirais la partie graphique qui en place on a pu que maintenant à gérer le clic en fait sur les cases et un petit peu batou tout le jeu l'intelligence artificielle aussi de l'ordinateur pour pouvoir jouer quand c'est son tour quand je dis intelligence artificielle vous allez voir qu'on va pas non plus faire quelque chose de fantastique Alors c'est parti on va commencer par créer nos scripts on en aura besoin de donc le premier qui va être un script qu'on va appeler game manager qui va en fait permettre de gérer un peu le jeu donc on va l'assigner celui ci tout de suite au canvas qui est ici on aura besoin aussi d'inscrits pour quand on va sélectionner le bouton va utiliser son événement ici on clique pour appeler une méthode publique qui va être stockée en fait sur le bouton donc du coup je vais pas je vais supprimer ici ce que j'ai créé tout à l'heure je vais le dupliquer de nouveau parce que comme je vais travailler sur un seul et unique bouton et ensuite le dupliquer encore une fois pour pas devoir tout remettre les scripts à chaque fois sur chaque élément donc je vais créer un nouveau sur script et je vais l'appeler bouton script on va l'assigner ici au bouton qui reste le bouton zéro voilà donc on va commencer par éditer nos scripts alors je vais à éditer le bouton script mais je vais pas commencer par celui là je vais commencer ici par le game manager alors pourquoi parce que j'ai dit qu'on allait utiliser un tableau pour stocker les valeurs et on va le déclarer tout de suite et on va le déclarer en public ici pour pouvoir y accéder mais par contre dans chaque script on va avoir besoin de l'unité en giant point yoye évidemment vous doutez bien on utilise les éléments de lui donc on est obligatoirement on aura obligatoirement besoin d'apporter ce name space dans les deux scripts donc on va commencer dans un premier temps par déclarer notre tableau donc on va déclarer un tableau public de type string qui va qu'on va appeler matrix alors on peut traduire ça par table pour ceux qui ne savent pas qui est égal donc on l'initialise à new string et on connaît déjà le nombre d'entrées étant donné que j'ai neuf cases donc ça va être neuf entrées donc ça c'est bon maintenant je vais pouvoir y accéder il est public je vais pouvoir y accéder depuis mon script de boutons c'est parti au niveau du script de boutons alors au niveau du script de boutons ça va être pareil j'ai mais j'aurais qu'une seule et unique méthode alors je vais faire un copier coller de ça ce sera plus simple voilà et ici je vais avoir une méthode publique je vais appeler de l'événement de clic de mon bouton donc je vais appeler cette méthode ici select peu importe son nom donc j'ai ici par contre voilà un de trop voilà donc qu'est ce que je vais faire dans un premier temps au niveau de ce script je vais tout simplement déjà inscrire dans le bouton en question la lettre x je suis le joueur donc pour ça je vais utiliser transform pour un fine child je vais aller chercher l'enfant qui est le composant texte du bouton et je vais aller chercher son composant texte pour simple pour tout simplement pouvoir modifier bah le texte qui est sur le bouton donc hop texte alors excusez moi je tape à côté de ma touche et je vais donc maintenant attribuer affecté la lettre x majuscule à ce bouton alors la deuxième chose que je vais devoir faire comme je voulais dit c'est de désactiver le bouton pour ne pas cliquer dessus par erreur plusieurs fois donc ici on peut voir que si je je suis ici au niveau de mon script sur le bouton d'ailleurs je n'ai pas affecté s'il est bien là donc on peut voir ici que je vais tout simplement de voir ici prendre le composant bouton et décocher interactable donc on va le faire tout de suite comme ça on n'aura plus l'occasion de recliquer sur ce bouton donc get component le script on a mis le composant s'appelle bouton et je vais modifier la propriété interactable je la passe à force donc jusqu'ici là ça va fonctionner si j'enregistre maintenant et qu'on affecte directement pour tester ça à mon bouton donc ici je peux glisser ça directement dedans voilà et ici je vais aller chercher button script et je vais prendre select et on va le tester évidemment ici on n'a qu'un seul et unique bouton mais on peut voir que ça fonctionne je peux écrire dedans et si je clique plus rien ne se passe parce que je l'ai bien ici désactivé comme vous pouvez le voir ici donc ça c'est parfait ça fonctionne alors je vais pouvoir d'ailleurs maintenant remettre tous mes boutons ce qui sera un peu plus pratique donc je vais ici dupliquer de nouveau mon bouton zéro pour avoir mon nombre de cases et je vais devoir malheureusement on renommer de nouveau ces boutons voilà chose faite donc maintenant évidemment je peux cliquer comme ça sur tous mes boutons mais là c'est pas le but recherché alors on peut voir au niveau du canvas j'ai toujours mon tableau alors l'idée c'est quand je clique j'affecte ici dans mon tableau et ben la case sur laquelle j'ai rentré en fait mon x donc pour ça on va retourner au niveau de notre bouton script et ici ce qu'on va faire c'est qu'on va en fait et on va servir en fait du nom du bouton parce que là je sais en récupérant en fait le game object name je sais si je suis 0 1 2 3 4 et ainsi de suite donc on va devoir changer en fait le nom du bouton en int donc on va déclarer une variable qui va être de type int qui va s'appeler index et qui va être égal à quoi bas aux game object point n'aim sauf que je ne peux pas faire ça étant donné que c'est un string donc je vais devoir faire un parst je dois reparser la valeur donc je vais faire int point parts pour changer la valeur en fait et la valeur ce sera game object point name voilà donc ce qui fait qu'en fait dans cette variable index je vais récupérer sous forme de hint le nom du game object en l'occurrence là ça tombe bien c'est une chaîne de caractères mais c'est 0 1 2 3 c'est un chiffre donc je vais pas avoir d'erreur donc maintenant ce que je vais pouvoir faire c'est ajouter tout simplement dans le tableau qui est public sur mon autre script qui est le game object va tout simplement un x dans l'index du tableau qui est concerné donc pour ça je vais faire quoi je vais faire un game object point find je vais aller chercher dans la hiérarchie qu'est ce que je vais aller chercher d'abord c'est le canvas parce que je vous rappelle que mon mon script game manager est sur le canvas ensuite je vais aller chercher mon script game manager par game object par mon game manager voilà et ensuite je vais tout simplement ici aller chercher mon tableau que j'ai déclaré qui est matrix et entre crochets je vais indiquer tout simplement ici la variable que je viens de récupérer au dessus qui index parce que si je suis sur l'élément 0 et ben je suis dans l'index 0 de mon tableau donc si le bouton c'est le ce qui s'appelle 0 et ainsi de suite si j'ai clic sur le bouton 8 et ben je vais rentrer dans l'index l'index va être 8 et dans mon tableau alors à l'élément 8 je vais entrer tout simplement ici mon x ce qui va me permettre tout simplement de remplir ce tableau à chaque fois que je clique donc là on va aller enregistrer notre script on va tester tout de suite pour voir si tout ça fonctionne donc ça va être simple on va sélectionner ici notre canvas on fait play je clique ici donc sur le le premier qui est le 0 et là on peut voir qu'ici dans l'élément zéro j'ai bien zéro si je clique ici j'ai bien dans l'élément 8 ici mon x et évidemment si je clique au milieu 0 1 2 3 4 et on peut voir qu'ici dans l'élément 4 j'ai bien ici mon x donc ce qui me permet maintenant bah de savoir ici quelles cases sont vides quelles cases vont pouvoir être jouées par l'ordinateur effectivement parce que là le prochain coup quand moi je joue c'est l'ordinateur qui doit jouer donc là je vais pouvoir maintenant je savoir où l'ordinateur a la possibilité de jouer en tout cas toutes celles qui ne seront pas marqués d'un x et qui vont être de vides vont être jouables maintenant on va s'occuper du tour de l'ordinateur alors je viens de jouer je vous le rappelle et donc ce que je vais faire je vais créer une méthode dans le game manager qui va me permettre en fait de de la déclencher depuis mon bouton script une fois que moi j'aurai joué quand j'aurai cliqué automatiquement je vais faire jouer l'ordinateur donc pour ça bah je vais créer une méthode publique pour pouvoir l'appeler justement de mon bout d'un script donc je vais créer ici une publique void que je vais appeler computer play play pas player pardon donc ici pour le moment je vais virer ça donc ici je vais devoir m'occuper de ça alors la première chose que je vais faire je vais avoir plusieurs fois besoin je vais devoir donner le la possibilité de choisir au niveau de l'ordinateur donc on va faire quelque chose de simple c'est à dire qu'on va voir on va tester les cases qui sont libres et on va aléatoirement déposer un haut dedans donc ça c'est pour ici faire quelque chose d'assez simple mais pour ça pour donner le choix je vais créer une autre méthode parce que je vais certainement devoir la rappeler et donc je vais créer une deuxième une méthode à côté qui va me permettre en fait de ne pas devoir pouvoir la rappeler pas d'avoir la copier deux fois dans la méthode computer play donc je vais l'appeler je vais l'appeler voil de la magie choix choix ou choice on est en anglais ou et on va rester en anglais voilà donc cette méthode comment qu'est ce que je vais faire c'est assez simple en fait je vais créer une liste qui va stocker en fait les choix possibles donc pour ça je vais ici au niveau de la déclaration en dessous ici de mon la déclaration de mon tableau je vais créer une liste donc je vais la déclarer en public aussi pour qu'on la voit au niveau de l'inspecteur elle pourrait être privée parce qu'on n'a pas vraiment lieu de la voir donc une liste qui va stocker par contre des nombres donc qui va être de type int on va l'appeler choice et ben on va l'initialiser on va dire que c'est égal à new list et int ici pour déclarer une liste c'est comme ça que ça fonctionne voilà au niveau de la syntaxe pardon j'ai fait une bêtise j'ai oublié le L majuscule voilà donc maintenant ici ce que je vais faire quand je vais donner la possibilité à l'ordinateur de choisir en fait en créant cette méthode je vais tout simplement déjà vider cette liste donc pour ça je vais prendre ma liste je vais faire choice et je vais faire un point clear ce qui aura pour effet de vider ma liste et de repartir à zéro ensuite je vais devoir faire une boucle tout simplement sur mon tableau et tester si c'est vide donc pour ça je fais une boucle forme donc je fais fort entre parenthèses je déclarai une variable de type int i qui est égal à zéro la deuxième paramètre c'est ma boucle combien de temps jusque quand elle doit opérer tant que i va être plus petit que le tas la longueur du tableau donc matrix point lent et le dernier paramètre c'est l'incrémentation de la variable i plus plus à chaque fois je l'incrémente de 1 dans cette boucle qu'est ce que je fais je teste if si matrix entre crochets ici l'index qui va être i est égal à bah rien c'est à dire ici il ya une chaîne de caractère vide à ce moment là qu'est ce que je fais dans ma liste je fais un choice point ad j'ajoute dans ma liste tout simplement ce qui aura pour effet d'ajouter l'index libre dans ma liste donc ça ça va suffire en fait pour mettre à jour ma liste des choix c'est à dire que si ici et vous comprenez bien si imaginons moi je joue je suis le premier à jouer je clique ici sur l'index 0 ici matrix 0 ne sera pas vidière un x dedans donc automatiquement il va pas être ajouté à la liste de choix mais tous les autres derrière étant donné que c'est la première fois que je joue jusqu'à la dernière case ils vont être ajoutés je vais et l'ordinateur aura le choix de mettre un haut dedans donc maintenant on va retourner au niveau de notre méthode ici computer play et on va servir de ça donc on va lancer la mise à jour des choix là qu'on vient de créer mise à jour choice donc ma liste se met à jour maintenant qu'est ce que je fais je vais déclarer une variable de type int qui va être nr et qui va être égal à quoi à choice en fait on va aller chercher et là on va utiliser random range pour aller chercher aléatoirement une valeur et cette valeur elle va être définie entre le minimum ça va être 0 et quoi choice point count c'est à dire le nombre de entrées que j'ai dans ma liste donc ce qui va me définir ici un index en fait aléatoirement qui va être libre et j'ai pu maintenant qu'à écrire dedans tout simplement le haut donc pour ça je vais devoir aller chercher le game object en question c'est à dire ici mon bouton par le biais ici de la variable nr et je vais devoir à ce coup ci la mettre en string donc je vais faire un game object point fine je vais aller chercher dans la hiérarchie le bouton ce bouton qu'est ce qu'il va avoir comme nom et bah ça va être nr et je vais passer en string donc to string une fois que j'ai ce bouton je vais faire ici un point transform point fine child et là je vais faire exactement pareil ce que j'ai fait dans mon autre script c'est que je vais aller chercher l'enfant qui s'appelle texte je vais faire un guide component texte de nouveau pour aller pouvoir pour maintenant pouvoir aller modifier le texte de ce bouton et je vais lui attribuer un haut donc ça ça va me permettre maintenant d'aller assigner dans le bouton ici un jeu je vous rappelez vous ici donc pour faire court et essayer de bien vous faire comprendre ici j'ai des ici on peut voir que j'ai le 1 2 3 tout ça va aller dans ma nouvelle liste si j'ai créé tout ce qui est pardon tout ce qui est vierge tout ce qui n'a aucune entrée et aléatoirement je par exemple choisir le 2 et donc je vais choisir ici le nr va être donc de 2 je vais aller chercher dans la hiérarchie l'objet qui s'appelle 2 qui est lui et je vais aller chercher son composant son enfant texte et je vais ici modifier le texte et passer un ou dedans tout simplement j'enlève le play parce que sinon si je fais des modifs ça a pu prendre donc voilà ce qui va se passer mais je dois aussi aller remplir mon tableau ici et ça bah ça va être exactement et ça va vachement ressembler en fait je vais pas avoir ça va être assez simple je vais ici aller devoir aller chercher alors que je réfléchisse le canvas alors même pas je suis dessus donc je vais simplement ici aller chercher et définir dans mon tableau matrix donc je veux dire que matrix et ici l'index et ben je laisse et nr est égal à o ce qui aura pour effet de remplir mon tableau avec la lettre o et la dernière chose qu'il me reste à faire c'est par contre de nouveau ici au niveau du bouton d'aller cocher interactable donc pour ça je vais utiliser alors le get component lui va être sur le bouton donc ça va pas être la même chose donc je vais utiliser ça hop je vais faire un get component ici je vais aller chercher le composant button et je vais faire interactable égal false et on va tester tout de suite ça j'enregistre alors avant toute chose aussi je dois lancer maintenant la possibilité ici computer play cette méthode publique je dois aller lancer une fois que moi j'ai joué donc ici dans mon bouton script j'ai fait un select ici j'ai écrit et j'ai rempli mon tableau maintenant la première chose que je dois faire ici c'est aller chercher de nouveau le game manager ici et lancer la méthode public computer play donc je copie et je fais ici je vais chercher ma méthode qui est computer play pardon c'est une méthode voilà alors je petit souci avec mon clavier excusez moi alors je vais y arriver voilà excusez moi encore donc voici donc là maintenant on va tester tout ça et ça devrait avoir pour effet de pouvoir maintenant alors j'ai une petite erreur on va les rectifier ça tout de suite que mon texte égal ici je sais pas ce que j'ai fait voilà j'ai tapé à côté de ma touche on lance le jeu et là donc évidemment je joue j'ai bien ici l'élément 1 parce que je vous rappelle 0 1 1 ici ça va bien dans 1 aléatoirement du comme j'ai cliqué j'ai lancé la méthode computer play donc qui tire au sort aléatoirement peut voir ici que ça a tiré en fait et si je regarde au niveau de ma liste de choix elle s'est bien rempli si avec huit éléments évidemment j'ai cliqué il n'y avait plus donc huit cases de libre et ici l'ordinateur avait le choix entre 0 2 3 4 5 6 7 8 évidemment le 1 est pas là parce que je l'avais utilisé et il a choisi le 3 donc maintenant si je reclique évidemment ainsi de suite comme ça ça va choisir à chaque fois aléatoirement une case libre comme on peut le voir évidemment ici j'ai gagné mais là pour le moment on n'a rien mis en place et on peut voir d'ailleurs qu'on a ici un argument out of range mais en tout cas le système fonctionne on a maintenant la possibilité on a donné la possibilité à l'ordinateur en fait tout simplement de jouer quand on dès qu'on joue on lui dit à toi de jouer et tout simplement maintenant bah il choisit une case libre évidemment en termes d'intelligence artificielle on peut faire mieux là on choisit aléatoirement une case libre donc c'est vrai que c'est pas très intelligent comme système mais en tout cas ça permet de mettre en place le jeu comment savoir quand un des deux joueurs a gagné soit moi ou l'ordinateur alors ça va être simple on va devoir créer une fonction qui nous permettent de vérifier si la partie est gagnée alors on va même devoir gérer le match nul ensuite mais on va pas s'en occuper dans un premier temps alors mon tableau ici ma grille mes boutons sont volontairement indexés et porte le nom en fait de l'index du tableau on va savoir que ici dans mon tableau si l'élément 0 l'élément 1 et l'élément 2 comporte la même lettre soit le x soit le haut à ce moment là j'ai gagné la partie on va devoir créer une condition dans notre fonction qui permettent de vérifier chaque possibilité en fait chaque élément de la grille chaque combinaison de la grille qui permettent de gagner la partie ça va être assez intéressant ici est relativement simple à faire grâce à cette grille et parce que c'est le tic tac toe il y en a peu en fait vous en avez 3 ici de façon horizontale 3 de façon verticale verticale et ensuite vous en avez deux de façon oblique on va dire ici et donc ces combinaisons là ce moins ton nombre donc de 8 et on va devoir les vérifier dans une simple dans un simple if et en fonction de ça on va savoir si un des deux players a gagné donc on va aller au niveau du game manager et on va créer ici à la suite donc je suis à la suite à la suite de mon script je vais créer une fonction donc qui va être publique parce que je vais aussi devoir l'appeler de mon autre script qui est le bouton de script parce que elle va devoir être on va devoir effectuer cette vérification à chaque coup donc une fonction de type boolean qui va renvoyer vrai ou faux qu'on va appeler vérification en paramètres on va passer une string qu'on va nommer player alors pourquoi parce qu'en fait on va appeler depuis mon bouton script je serai donc le joueur je vais faire un vérification du caractère x et quand ça va être le ordinateur du caractère ou pour savoir qui a gagné et si ça renvoie vrai bas ce moment là je sais que le player a gagné donc ici je vais faire un if tout simplement et on va coder ensemble la première et je vais évidemment coder toutes les possibilités ensuite donc pour ça j'utilise mon tableau matrix et je vérifie que l'index zéro est bien égal à player que je passe en paramètres mais aussi je rajoute une deuxième condition bah évidemment que matrix 1 est égal à player mais aussi la troisième pour gagner sur cette première ligne horizontale que matrix index 2 est égal à player alors évidemment là j'ai mon premier ma première ligne qui est bonne au niveau de mon if mais je vais pas refaire un if à chaque fois je vais ajouter ici un double pipe pardon qui va me permettre en fait de refaire une autre condition le double pipe permet en fait de savoir ici si cette première condition est vrai ou si celle ci ou si celle ci et ainsi de suite donc on va ici je vais simplement modifier les combinaisons possibles donc ici je vais utiliser les trois maintenant la deuxième ligne donc je vais prendre mon trois ici 4 et 5 donc je vous épargne évidemment toutes les lignes de code je vais me taire et je vais un petit peu accélérer la vidéo de manière à gagner du temps donc je vais vous montrer la vidéo je vais vous montrer la vidéo voilà donc j'ai ici maintenant voilà donc j'ai ici maintenant ma mes conditions qui sont bien tous listés donc si je vais maintenant pouvoir effectuer tout simplement mon return donc ici si cette condition une de ces conditions est vraie bah je retourne évidemment vous l'aurez deviné tout et je vais m'ajouter un elle sinon ça retourne et donc ça voudra dire à chaque fois que j'appelle cette fonction que je passe mon paramètre je vais savoir si j'ai gagné ou pas donc maintenant la chose à faire c'est justement d'appliquer ça déjà quand l'ordinateur joue donc ici computer play on va maintenant devoir rajouter ici à ce moment ci if vérification et là en paramètres je passe le haut parce que c'est l'ordinateur à ce moment là ici bah si ça renvoie tout je vais pour le moment évidemment faire un debug point log au à gagner donc ça ça va suffire maintenant pour savoir si on a gagné et je vais devoir aussi appliquer ça au niveau de mon bouton script alors une chose qui va être importante ici on va aussi ajouter quelque chose qui va nous servir par la suite parce que si je laisse ça dans l'état actuel je vais avoir un problème au niveau des tours donc je vais devoir ajouter un else ici et relancer mon choix ici mise à jour choix pourquoi parce que si après on va devoir gérer au niveau de notre condition ici de notre vérification on va devoir gérer enfin on va même pas le faire au niveau de la vérification on va le faire au niveau du mise à jour de chose pardon on va ici devoir gérer le match nul et dans ce cas là on va compter tout simplement le nombre de choix possible et si on a pu bah on aura un match nul c'est à dire que la partie sera terminée et aucun des deux n'aura gagné donc c'est pour ça qu'ici je suis obligé de me passer mon maj chose sinon vous allez avoir des problèmes donc petit aparté on reviendra dessus par la suite donc maintenant je dois m'occuper ici de mon bouton script pour savoir justement aussi lancé cette fameuse vérification alors on va devoir modifier un peu notre script ici c'est justement ici le computer play on va devoir le lancer que si on n'a pas gagné donc ici pareil à la seule différence c'est que je vais devoir aller chercher ici en faisant en game object alors j'aurais pu passer une variable à sauré éviter les copier coller et ça aurait été un peu plus optimisé mais l'oste à un tuto donc je n'ai pas passé ça j'aurais dû faire un peu plus correctement et affecter ça dans une variable donc vérification ici et entre parenthèses entre en argument je passe évidemment mon x au niveau de la vérification donc si jamais j'ai gagné là qu'est ce que je fais je fais un des bugs pour un log de nouveau et là ce coup ci c'est plus x évidemment qui aura gagné vous devez bien sinon bah je lance le tour en fait je joue au niveau ici de l'ordinateur donc je vais déplacer ça là et on va voir maintenant si ce code fonctionne au niveau du nid donc j'enregistre tout ça on fait un petit play et on regarde ce qui se passe donc on va voir ici qui va gagner alors je joue premier je vais essayer de gagner up et on peut voir au niveau de la console que j'ai bien x à gagner je relance une partie et maintenant on va essayer de faire gagner l'ordinateur donc je joue ici je joue ici alors là c'est mal engagé j'ai gagné de nouveau donc on va relancer une partie je vais essayer de jouer correctement voilà alors je vais jouer ici en espérant voilà et on peut voir qu'ici haut à gagner donc ça fonctionne dans les deux cas tout ça fonctionne donc on a pu voir ici avec ce système de tableau que c'est assez simple évidemment là c'est complètement adapté au niveau du morpion enfin du tic tac taux c'est relativement simple que je dis il ya que huit possibilités huit combinaisons huit conditions pour savoir ce qui un des deux joueurs a gagné la partie mais ici c'est un système qui à mon avis est le plus adapté que vous allez retrouver dans ce genre de jeu au niveau des développements alors qui commence la partie comme vous pouvez le voir depuis le début obligatoirement ici c'est moi parce que ici la méthode computer play n'est lancé qu'à partir du moment où je clique alors comment peut-on faire ça on va définir aléatoirement si en fait tout simplement on lance ou pas la méthode computer play au chargement de la scène au start pourquoi le start parce que vous doutez bien qu'une fois qu'un des joueurs aura gagné la partie que ce qu'on verra on va mettre en place par la suite on va simplement relancer la scène donc au niveau du game manager ce que je vais faire je vais utiliser la méthode start donc je vais la recréer parce que je l'avais supprimé donc ici je vais écrire vous void start voilà et je vais utiliser ben en fait tout simplement un système aléatoire donc je vais déclarer une variable que je vais appeler e turn et je vais dire que c'est égal à random point range ce qui va me permettre en fait de demander un nombre aléatoire qui va être en fait qui va être 0 ou 1 donc je vais mettre 0,2 pour avoir que des zéros et des 1 et on va déterminer tout simplement ici maintenant au start on va faire une condition on va dire if turn est égal par exemple à zéro bah à ce moment là ce que je fais je lance computer play ma méthode ici qui me permet en fait de faire jouer l'ordinateur ça ne posera pas de problème étant donné qu'il n'y aura aucun pion sur sur la grille et la méthode va être lancée automatiquement et un pion sera placé ce sera mon tour de jouer donc j'enregistre ici mon script et on va tester tout de suite pour voir si ça fonctionne donc si je lance et là on peut voir que c'est moi malheureusement qui a été tiré alors j'aurais pu faire un debug point log mais on va le lancer plusieurs fois on va bien tomber sur une voilà on peut voir ici que aléatoirement c'est bien le zéro qui est sorti et donc l'ordinateur a joué le premier donc ici évidemment la partie suisse en cours à partir du moment ici où je gagne on peut voir x a gagné donc au démarrage maintenant c'est aléatoire c'est soit l'ordi ou moi qui commence comme on peut le voir ici je relance et là c'est de nouveau l'ordi si je relance encore l'ordi alors évidemment il faut tomber maintenant on a une chance sur deux et voilà et ici c'est bien moi qui démarre donc c'est complètement aléatoire et ça permettra en fait de donner parce que si toujours le même qui commence c'est déjà pas très intéressant et évidemment c'est sera un peu plus donné un peu plus de difficultés et de piment au jeu alors quelque chose qui va falloir gérer parce que là on l'a pas fait du tout et ça risque de poser problème vous allez d'ailleurs vous en rendre compte tout de suite c'est qu'on n'a pas gérer le match nul ici j'ai volontairement lancé une partie et évidemment mon dernier coup va être ici et donc la partie sera nulle ici on peut voir que du coup personne n'a gagné et dans mon code j'ai pas géré cette éventualité j'ai d'ailleurs ici une erreur donc on va devoir mettre ça en place ici gérer la partie nulle alors pour ce faire on va retourner au niveau de notre script ici game manager et au niveau de la méthode ici choice on va devoir gérer ça alors elle est ici et là ce qu'on fait on va maintenant tester en fait si choice count à et n'est pas vide c'est à dire que si j'ai aucun élément dans ma liste ça voudra dire tout simplement eh bien qu'il ya plus de coups jouables et donc c'est un match nul alors à ce moment là ici on va le faire juste derrière donc ici c'est pour ça que je relance ici ma mise à jour de chose même si je n'ai pas gagné ça me permettra à chaque coup de vérifier ça c'est pour ça que j'avais mis ça en place tout à l'heure donc ici à la suite on va faire un if choice point count et donc est égal à zéro ça voudra dire à ce moment là que ici évidemment je vais devoir coder en conséquence ensuite mais je vais faire encore une fois un debug point log et ici on va écrire match nul dans la console et évidemment ce qu'on va faire c'est qu'ici on va devoir quitter ensuite si on le compte le compte est à zéro on va devoir en fait quitter la méthode donc pour ça je vais faire un return tout simplement alors ils avaient me dire ici peu importe vous tuer à la fin mais ce qu'il ya faut pas oublier que je la lance ici donc parce que si si c'est autour de l'ordinateur de jouer donc cette méthode va être exécuté si j'ai pas de choix possible ça fait un retour de ça sort en fait ici de computer play qui va empêcher l'ordinateur de jouer derrière donc on va tester tout de suite ça et on va voir si ça fonctionne alors la plus la difficulté va être de reproduire un match nul mais on va voir on va essayer donc ici up up et up et ici on peut voir mais j'ai réussi du premier coup qu'on a bien un match nul et j'ai pas de problème et évidemment si je relance une partie je suis toujours en quand je peux gagner et évidemment on peut l'ordinateur peut aussi gagner on va essayer de faire ça donc là j'ai gagné up alors c'est pas forcément évident comme vous pouvez le voir up up et j'ai gagné de nouveau alors évidemment ça va fonctionner vous vous doutez bien là j'arrive pas à reproduire j'arrive pas à perdre c'est quand même dommage voilà là normalement j'ai perdu ou à gagner donc voilà on peut voir ici que ça permet de détecter maintenant qui le match nul aussi et d'empêcher cette erreur alors il nous reste à maintenant utiliser notre canvas game over je vous rappelle qu'il est ici désactivé depuis le début de la partie alors pourquoi j'utilise un canvas bas par souci en fait c'est assez simple du coup ça va permettre faciliter les choses si j'active ce canvas il passe au dessus ce qui fait que déjà je ne vais plus pouvoir cliquer ici sur mes boutons ça c'est la première chose si jamais toutes les cases de la grille n'ont pas été cliquées et je vais pouvoir ensuite détecter et créer un script au niveau de ce canvas qui va me permettre en fait au clic tout simplement de recharger la scène alors on va démarrer tout de suite par ce script justement on va le laisser activer dans un premier temps on va créer un script qui va s'appeler ici game over script et on va l'affecter au panel panel parce que c'est important on va aller chercher le champ texte en dessous ensuite donc pouvez voir ici que j'ai un script je le supprimer et ici j'ai dit de ce script donc qu'est-ce qu'on va faire on va faire quelque chose de relativement simple on va garder l'update ici on va devoir apporter l'unité en jane point scène management pour pouvoir recharger la scène en cours je vais donc au niveau de l'update utiliser détecter en fait l'appui sur la touche gauche de la souris donc get button down ce bouton gauche s'appelle fire one au niveau des inputs par défaut je vais garder ça et donc ici qu'est ce que je vais faire bah je vais faire un scène manager point l'autre signe pour pouvoir charger une scène le nom de la scène ici bah peu importe je vais utiliser scène get active c'est alors c'est scène manager il me semble get active c'est une voilà qui va renvoyer en fait le nom de la scène si je fais un point naine voilà donc ça va en fait relancer la même la scène actuellement chargé donc ça on va pouvoir le tt le tester pardon tout de suite on va enregistrer on va laisser volontairement ici activer le col le canvas game over on va vérifier qu'au niveau des balles setting j'ai bien ici le nom de ma scène qui est chargé si c'est pas le cas vous le faites sinon vous aurez une erreur étant donné qu'on utilise le scène manager je lance la partie et ici je clique et on peut voir que ça relance bien à chaque fois il n'y a pas de souci on peut voir qu'ici c'est le premier coup de l'ordinateur ou pas voilà donc maintenant ça ça fonctionne on va pouvoir désactiver notre canvas et s'en passer pour le moment maintenant on va devoir s'occuper bas de non seulement de l'activer au moment opportun et aussi de renseigner au niveau de son texte qui a gagné donc pour ça on va aller au niveau du game manager de nouveau et on va créer ici une variable publique de type game object Voilà qu'on va appeler game over tout simplement voilà et on chargera évidemment dedans en glissant déposant notre canvas game over donc on va devoir appeler ben par exemple ici déjà quand j'ai gagné quand l'eau a gagné l'ordinateur on va devoir appeler et afficher ce ce panel on va utiliser une méthode de nouveau public parce que je vais devoir aussi la lancer évidemment depuis mon bouton script quand ici x a gagné donc au niveau du game manager je vais aller tout en bas je vais créer une méthode publique de nouveau donc void alors public donc je mets le mot clé public devant pardon et on va l'appeler show panel et on va avoir besoin ici d'un paramètre alors pardon on va avoir besoin d'un paramètre qui va être tout simplement ici sous forme de string on va attendre la lettre en fait qui a gagné donc on va l'appeler winner tout simplement et donc qu'est ce qu'on va faire dans un premier temps on va devoir activer notre panel notre qu'envoi notre canvas pardon donc qui est je vous le rappelle on a on a créé ici une variée publique et game over donc on va faire un set active et on va le passer à tchou ça va permettre de l'activer la deuxième chose dans la foulée c'est qu'on doit maintenant pouvoir on doit les renseigner en fait dans cet objet rappelez-vous le ce ce le script le script est posé sur alors le game manager je vais devoir aller rechercher le champ texte en fait de cet objet donc qui est le game over donc je vais faire un game over point et là je vais aller chercher l'enfant transform point find child donc je vais chercher quoi le composant texte qui est dessus et évidemment je prends le get le component texte et de nouveau la propriété texte pour ici à signer tout simplement et on va pas commencer par ça on va assigner déjà winner qui va être là le x ou le haut qu'on passe en paramètre au niveau de notre méthode publique et on va concaténer ça avec bas à gagner tout simplement avec un espace donc ça maintenant on va pouvoir utiliser cette méthode et on va pouvoir la lancer au moment opportun et notamment je vais pouvoir déjà le faire ici en faisant un show panel et en paramètre je passe ici ma lettre qui est le haut alors pardon pour ces erreurs j'ai un problème avec mon clavier voilà donc ici ça c'est bon maintenant on va devoir faire exactement la même chose au niveau du bouton script c'est à dire au moment ici où j'ai gagné quand je suis le jour le joueur x donc on va aller devoir chercher cette méthode publique qui est de nouveau dans le script gain manager donc ici bas c'est assez simple je copie je colle je vais chercher maintenant ma méthode qui s'appelle chaud panel et je passe en paramètre ici le x on enregistre notre script alors je vais le faire ici voilà pour tous et on va aller tester ça maintenant donc on vérifie par contre au niveau du camp vache j'ai créé ici ma variable game over donc je vais glisser tout simplement mon panel dedans on va tester ça en live tout de suite donc mais on risque d'avoir un problème je viens d'y penser tout simplement parce que je glisse ici le canvas game object ici au niveau de gagner du l'objet game over et j'assigne dans le texte ici j'ai oublié qu'il ya le panel entre deux je fais un je vais chercher l'enfant en fait de game object qu'il canvas et j'ai le panel entre deux donc si ici je gagne on va tester mais je devrais avoir une erreur voilà ce qui est le cas et on nous indique bien ici que c'est dans le game manager à la ligne 86 donc on va aller voir tout de suite la ligne mais évidemment c'est bien là bon qu'à cela ne tienne aurait été plus judicieux en fait je pense de créer le panel le renommé panel game over et le mettre dans le même canvas mais j'ai codé ça comme ça on va maintenant faire en conséquence donc ici je vais pour solutionner ça remettre un transform find child devant je peux il n'y a pas de souci donc je vais faire un transform point find child et le l'enfant entre deux l'objet s'appelle le panel et je vais de nouveau maintenant faire un transform point find child sur le champ texte donc ça ça va solutionner le problème et pendant qu'on y est on va faire un copier-coller de ça pourquoi parce que on n'a pas géré en fait le match nul ici donc là je pourrais appeler aussi échanger tout mon texte mais je vais pas m'embêter je vais gérer d'ici tout simplement et ici je vais mettre au lieu de winner a gagné on va remplacer par match nul oh là là pardon excusez moi j'ai vraiment des soucis avec ce clavier je pourrais vous en parler d'ailleurs mais je vous en parlerai plus tard donc ici on va tester ça mais normalement ce code devrait régler notre petite erreur et on devait on devrait maintenant pouvoir afficher un match nul à l'écran donc déjà on va essayer de gagner alors haut à gagner bon ben maintenant on sait que ça marche au niveau de haut et d'ailleurs je vois pas pourquoi je relance le jeu je le clic aurait fonctionné donc je vais essayer de gagner voilà j'ai bien gagné je clique et maintenant on va essayer de provoquer un match nul alors là malheureusement j'ai gagné ou perdu si je fais pas ça donc c'est pas évident forcément de faire un match nul donc là je le bloc là et ici normalement on a le match nul non haut à gagner pardon ben voyez donc on va y arriver 1 x a gagné o a gagné bon ben je vais essayer de vous faire un match nul ça y est match nul enfin donc et on peut voir que le match nul fonctionne si je clique ben voilà donc maintenant on a mis en place ici dans cette vidéo un tic tac taux vous pouvez voir que c'est une solution alors évidemment ce code est à taux petit à optimiser mais vous avez une solution qui fonctionne ici avec une intelligence artificielle au niveau de l'ordinateur voilà on a mis en place ici le jeu du tic tac taux le morpion alors vous avez pu voir que c'est pas forcément simple à mettre en oeuvre alors je reviens un petit peu sur l'intelligence artificielle bas du jeu évidemment on peut pas vraiment appeler ça une intelligence artificielle parce qu'ici c'est la façon de jouer de l'ordinateur c'est aléatoire donc on peut voir d'ailleurs que même pour provoquer un match nul c'est pas forcément facile ce que je vous propose c'est de continuer de refaire une vidéo sur ce tic tac taux mais d'y implanter ce qu'on appelle l'algorithme minimax au niveau de l'intelligence artificielle ce qui va permettre à l'ordinateur de jouer en fait de façon intelligente on va dire alors c'est pas forcément simple à comprendre et à mettre en oeuvre donc je vous propose de faire ça dans une autre vidéo ceci dit j'attends un petit peu des retours de votre part donc pour me faire savoir si ça vous intéresse on va essayer quelque chose de nouveau sur la chaîne c'est mettez un petit pouce bleu et on va considérer qu'à partir de 100 like c'est que ça vous plaît et que vous voulez mettre 100 je pense qu'on peut y arriver assez facilement parce que les vidéos vous pouvez voir qu'elles tombent pratiquement tout entre temps 30 et 50 like donc ici il n'y a pas de souci maintenant bah allez-y mettez des petits pouces bleus et bah dès qu'on arrive à cette barrière de 100 like je mettrai en place cet algorithme minimax qui est assez intéressant parce que vous pouvez l'utiliser évidemment dans d'autres jeux ici le tic tac taux est assez adapté pour comprendre justement l'intelligence artificielle et surtout cet algorithme qui est pas les des plus plus qu'on le plus complexe mais qui est déjà pas simple à comprendre en termes d'intelligence artificielle donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu vous pouvez voir aussi que j'ai fait une seule et unique vidéo je me rends compte quand je fais des séries que les premiers épisodes sont vachement suivis et ça décline par la suite donc si il n'y a pas grand intérêt pour moi de créer des longues séries ça me prend du temps et si je vois que le sujet vous intéresse pas autant pas les faire voilà donc ce qui explique que je préférais ici faire une vidéo vraiment en un seul épisode et évidemment vous pouvez retourner l'avoir effectué et choisir les passages qui vous intéresse 7 à 7 va être disponible sur le site donc allez-y vous pouvez récupérer le projet complet sous forme de package il ya plus qu'à l'importer au niveau de unity et puis le jeu sera fonctionnel je vais un petit peu modifier le code d'ailleurs pour le optimiser parce que là c'est pas ce qu'il ya de mieux voilà donc bah moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye oh